Ne reconnaît plus, refuse l'autorité de Dieu, refuse l'autorité divine. Donc vous refusez la personne qui a établi le commandement. Même comme nous sommes dans nos foyers, dans nos maisons, la Bible dit, Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Et un homme qui n'aime pas sa femme, l'empêche. Femme, soyez soumise, comme l'église est soumise au Seigneur. Et une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle empêche. Donc vous ne méhissez pas à la loi biblique, à la loi établie. La parole dit, vous devez honorer les serviteurs de Dieu. Quand vous n'en aurez pas un serviteur de Dieu, vous péchez, vous passez à côté. C'est un péché. Croyez-moi, mais le médecin de Seigneur, vous pouvez aussi rater les royaumes à cause de la désobéissance des serviteurs de Dieu. Vous pouvez aussi rater les royaumes à cause du manque de soumission à votre mari. Vous pouvez aussi rater les royaumes à cause de ne pas avoir l'amour envers votre femme. Le péché. Aujourd'hui, j'aurais voulu justement parler du péché. Donc n'ayez pas la confusion. Le péché est simplement la désobéissance de la parole de Dieu. Quand vous connaissez ce qui est bon à faire et vous ne le faites pas, vous péchez. Et la relation avec Dieu est fait comment ? Est rompée, coupée, cassée, brisée. Aujourd'hui, j'aimerais simplement parler du péché. Alors, bien que le Seigneur, le moment est venu où Dieu nous a accordé la grâce, nous a béni afin que nous soyons en bonne santé, afin que nous puissions reprendre nos activités. Mais avant de reprendre nos activités, regarde bien votre marche. Regarde ceux qui sont aux alentours de vous. Quels sont les actes que vous posez à votre frère, à votre soeur, à votre mari, à votre femme, aux enfants, aux membres de la famille, aux parents, aux membres de l'église, aux pasteurs, aux serviteurs. Regardez bien votre vie. Mais le Seigneur, la trompette sonnera. Oh, gloire du Dieu. Et quand la trompette sonnera, beaucoup seront surpris. Le fait de venir à l'église ne fait pas de vous un bon chrétien ou une bonne chrétienne, un bon serviteur, une bonne servante. Non, c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à Dieu. Je sais que Dieu avait dit à sa loi, si vous vous souvenez. Ce n'est pas le sacrifice qui attire Dieu, mais c'est l'obéissance. Alléluia. Et ce n'est pas les actes qui attirent Dieu. C'est le cœur. Amen. Alors, examinez-vous, examinez votre démarche. Est-ce que vous marchez dans le péché? Ou vous êtes correct avec Dieu? Et si Dieu venait aujourd'hui pour récupérer l'église, vous serez sans réproche ou votre conscience va vous réprocher? Parce que nous avons la conscience avec Dieu. Les péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus Christ. Amen. Les rêves d'amour. Et Jésus Christ est le sauveur. L'auteur du salut éternel, le sauveur du monde. Il est venu, non pas pour couvrir nos péchés, mais pour effacer nos péchés. Retourne-toi au Seigneur. Retournez-vous au Seigneur. La parole m'a dit, la grâce est pour les humbles. Et la parole m'a dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme le fit nos pères, autrefois, au désert, qui endurcirent leurs cœurs. Dieu m'a poussé aujourd'hui. Il m'a mis à cœur. Maintenant, le Seigneur, pendant toute la semaine, ma prédication était de partager la sanctification. Le matin, quand j'ai voulu développer mon enseignement, j'ai voulu enseigner sur la sanctification. L'Esprit du Seigneur m'a amené à parler du péché. Parce que beaucoup, nous sommes en confusion. Mais retenez ce élément, ne pas obéir, ne pas observer à la parole de Dieu, c'est un péché. Nous péchons d'une façon spirituelle, nous péchons d'une façon physique, sociale. Il y a des péchés de l'âme, comme Habakkuk 2.10 dit, « Tu as péché contre ton propre âme. » Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il n'y a personne que Dieu aime plus et c'est que Dieu aime moins. Dieu nous aime tous à même pied d'égalité. Alors, regardez celui qui est à votre côté avec beaucoup de considération. Parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit louré. Arrangez votre marche. La tempête, elle sonnera. Elle sonnera bientôt. Mais j'ai été scandalisé. On m'a envoyé un message. Et il me s'agit de quoi ça se trouve dans les réseaux sociaux. De notre premier ministre anglais. Qui a introduit une lettre au Parlement. Qui veut que, à partir de l'année prochaine, qu'on puisse nous mettre le puce. Pour l'identification. Ces choses-là annoncent que l'époux est à la porte. Arrangez votre marche. Que Dieu soit louré. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le moment que nous avons écouté. La parole que nous avons écoutée. Nous bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. 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 Merci de nous. Bénissons Dieu. Dis Seigneur merci. Merci pour la parole. Merci pour nous aider ces manières. A écouter cette bonne nouvelle. Que Dieu soit loué. Parce qu'il n'y a que le péché qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Il n'y a que le péché qui nous pousse l'honne de Dieu. Ô, Feu, vous pouvez nous app Frauję. Et le sang nous apparaît de Jésus. Merci le poids libre. Alléluia. Merci le Seigneur, le Seigneur. Merci le Colombien-": means soyez d'autres 향ours. God blessども. «veعة la gloire » penetrate upon you. Il n'y a que le péchéki est pour toi. La trompette de Sarawattas soudré- Je suis prêt par le Seigneur, tu es conquiste. Oh, sois-nous papa. Oh, sois-nous, nous fiers, mon Dieu. Merci pour un bon message, Seigneur. Merci, nous nous avons reçu, Seigneur. La pape de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Nazareth. Merci, la vie de Dieu, du Saint-Colo. Merci, le Kolo. Oh, oh. La pape de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Signeur. 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 La pape de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Signeur.